... Attends... Salut Pauline ! Tu m'entends ? Ouais, c'est bon. Je suis chez moi à Paris. Comment t'as vécu un peu tout ce bordel là ? T'avais des choses qui étaient entamées, qui ont été arrêtées ? J'étais sur un court-métrage, qu'on a eu le temps de finir avant d'être confinée. Ça a été un peu dur parce que je suis tombée malade sur le tournage. Du coup, oui. Je ne sais pas si je l'ai eu ou pas, je ne sais rien. Ils n'ont pas voulu me tester à l'hôpital, c'était le tout début. Mais j'ai bien été malade, du coup, voilà. Et je suis restée avec mon fils et mon compagnon. à essayer de s'organiser pour l'école et à, voilà, patience. J'ai eu la chance d'avoir un jardin, donc ça a été bénéfique. Et j'ai réussi à ne pas sortir du tout avec mon fils pendant deux mois. Carrément, pas sortir du tout, même pas une petite course, rien. Comme je suis tombée malade, j'avais un truc où j'ai été épuisée pendant assez longtemps. Et mon fils est tombé malade aussi, donc... Là, ça va ? Oui, là, ça va. Tout va bien. Mais tout reprend, là, de plus belle. Très bien, on va pouvoir ressortir au cinéma, au théâtre... Ouais, ben, écoute, on va voir... On va voir comment, hein, pfff, je n'ai pas gagné. Ouais, ça va être... Ouais. Mais il s'est passé quand même un truc incroyable pendant le confinement. Il y a eu le succès incroyable de Into The Night, la série Netflix. Enfin, c'était vraiment pile-poil le moment où il fallait sortir ce truc. Déjà, à la base, elle devait sortir à cette époque-là. Et donc, ils ont très, très bien fait de garder cette date-là, parce qu'effectivement, c'était juste avant la fin du confinement, il me semble. Donc, c'était assez parfait. Avant de parler de tout ça, Pauline, c'est juste te resituer 30 secondes. C'est-à-dire que ça fait quand même maintenant presque 10 ans que tu fais même plus, que tu fais l'actrice. Tu as eu deux Magrides, un pour La Religieuse et un pour Élève Libre. On t'a vu chez Stéphanie Berski. Tu tournes partout. Là, récemment, on t'a vu beaucoup dans la série de Rochamp, Le Bureau des Légendes. Et là, tu fais de plus en plus de télévision. On te voit de plus en plus dans des séries. Et comment t'es arrivée jusqu'à Into The Night, en fait ? Déjà, je fais beaucoup de séries parce qu'il y a de plus en plus de séries qui se font et que c'est un très, très bon moyen de raconter des histoires. Donc, je trouve ça assez cool. La série des bureaux des Légendes, ça doit être une expérience assez incroyable. C'est quand même une très, très bonne série d'un très, très haut niveau. Oui, c'est une très, très bonne série. Et puis avec des super acteurs et réalisateurs. Donc, ça a été la découverte un peu de cette façon de filmer, mais qui est très cinéma quand même malgré tout parce que c'est beaucoup plus en cinéma. Et c'est vrai qu'après, j'ai enchaîné aussi avec Amy Public. En fait, c'est la boîte de production entre chien et loup qui m'a proposé au showrunner Jason George pour Into The Night. Donc, j'avais eu un rendez-vous téléphonique avec lui. J'ai passé un casting. Et il avait vu une énorme partie des films que j'avais fait quand même. Ce qui est étonnant dans Into The Night, c'est donc ces six épisodes d'une quarantaine de minutes, je crois, c'est ça, hein ? C'est coproduit par des Belges, mais il y a de l'argent américain. Il y a un casting qui est pratiquement entièrement constitué d'acteurs belges. Comment vous vous êtes tous retrouvés sur ce projet ? C'était assez extraordinaire, en fait. C'était assez... On a passé trois mois en Bulgarie. Et c'était quelque chose, quoi. On a tourné un mois en studio, donc toute la partie avion. Qu'est-ce qui se passe ? Et après, on a tourné pendant trois ou quatre semaines de nuit. Ce qui a rajouté à ce côté très familial, parce que du coup, on était totalement décalés avec le monde, quoi. Il y a pas mal de trucs qui convergent par rapport à ce qu'on a vécu. Donc, c'est un truc qui est confiné dans un avion, ça parle de fin du monde. C'est des gens qui ne se connaissent de nulle part, qui vont être obligés d'apprendre à vivre ensemble. C'est une espèce de mini-société qui va se recréer dans cet avion. Alors que nous, là, maintenant, ce qui s'est passé avec le confinement, on était avec notre famille. Ce qui n'est pas forcément plus facile, hein, mais... Et du coup, c'était quoi la question avant ? Il y avait un lien entre le succès de la série qui est assez pharaonique avec l'idée de claustrophobie, de tout ça. Parce que j'ai l'impression que les gens, tu vois, ils étaient tous confinés chez eux. Il y avait pratiquement une version... Il y avait une belle métaphore à la télé. Avant tout, c'est un public adolescent qui a vu la série. Les adolescents sont des énormes consommateurs de séries. Et surtout, c'est une série de genre. C'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment un bon divertissement. C'est réalisé par deux Belges, d'ailleurs. C'est... Comment il s'appelle ? C'est une petite alpha et dire que The Rage, qui sont deux réalisateurs flamands. Oui. Ils font de la pub. Oui. Donc, c'était très particulier d'avoir ces deux réalisateurs flamands avec un chouetteur américain. Et puis, il y a des acteurs turcs, italiens, russes. Et tout ça en Bulgarie. Si vous partez sur une saison 2, ça veut dire que c'est quand même des moments qui sont... Enfin, c'est des longues périodes pour toi. Il est possible que la saison 2 se passe en Belgique. Il n'y a pas encore de confirmation, mais avec tout le truc du Covid, etc. C'est vrai que la Bulgarie, c'était particulier. Moi, j'ai pu rentrer une seule fois juste pour la rentrée de l'école. Ils sont venus un peu me voir là-bas. Mais c'est vrai que pour la vie familiale, ce n'est pas évident, ce genre de... Actrice pour la vie familiale, c'est génial. Un terme étendu ce que tu as, j'ai envie de te dire. Au moins, on a la chance de faire un métier qu'on aime et qu'on fait avec... Enfin, en tout cas, moi, je le fais avec passion et que c'est vraiment un truc que je suis très contente quand je dis que je vais au travail parce que j'adore ce métier. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de mieux, Pauline, pour l'avenir ? Moi, personnellement, tout va bien dans ma vie. J'ai du travail qui arrive. J'ai un petit garçon en plein de formes. Non, je... Sortir de cette période un peu bizarre. Que tout se passe bien, Pauline. Que tous tes projets aboutissent et j'espère te revoir très vite en vrai, en chair et en os. Mais je reviens vivre en Belgique, donc tu vas me voir. Oui, ça me manquait. Ce n'est pas une mauvaise idée. Oui, je pense, oui. Ça me va très bien. Fais du bon pour toi, Pauline. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.